Le funérail emprunte d'émotion pour le jeune Mara Diagne tué vendredi dernier lors des manifestations contre la profanation de la Zawiyah LHG Maliksy. De la morgue de l'hôpital régional LHG Ibrahim Agnès à la mosquée de son quartier Kandafo de Bayor, c'est une foule scandale au nom d'Allah qui a tenu à rendre un hommage ultime à cet apprenti tailleur de 21 ans. Son père, très affecté par la perte de son fils, s'en remet à Dieu. Celui qui est couché ici c'est mon fils. Je peux témoigner qu'il était un musulman. Il pouvait faire autre chose. Mais toutes ses activités, c'est les daïra. Ce qui est arrivé est arrivé. Je m'en remets à Dieu. Sa mère, pour sa part, revient sur les derniers propos échangés avec le défunt. Hier, il était parti à Kossi pour assister au gammon. A son retour, quand il a entendu ce qui s'est passé à la Zawiyah de Sidi Raj Malik, il l'a déploré devant moi. Ensuite, il est sorti. Depuis, je ne l'ai plus revu. Non, non, non. Je ne l'ai plus revu. Je ne l'ai plus revu. Les membres de type Assogo de Kowlak, Sering Takyoukan, pensent que c'est la multiplication des meurtres et l'impunité dont bénéficient leur auteur qui explique la banalité de tel crime. J'en profite pour lancer un appel aux autorités de ce pays, leur demander de prôner la paix. Le Sénégal n'a jamais connu cette situation. L'impunité gagne du terrain. C'est ce qui explique la banalité de tel crime. Il faut qu'ils mettent fin à cela. Après la prière mortière, Mara Diagne a été unimée au cimetière musulman de son quartier Kandafo de Bayor.